Je dis toujours, je viens ici, je peux venir dix fois, je peux venir cinq fois, je vois chaque fois des choses différentes. Pour moi c'est impressionnant, je ne sais pas si c'est au silence, mais ça fait déjà quelques années, je me parle souvent tout seul quand je suis en forêt, parce qu'on est seul, puis on se fait des réflexions, on se fait toujours des réflexions, l'année prochaine il faudra peut-être faire ça, il faudra peut-être mieux nettoyer cet endroit. Puis même les arbres maintenant, je commence à leur parler, mais leur parler dans le sens que je dis, toi tu n'as pas la forme, on voit qu'il y a le réchauffement, on voit qu'il y a des sèches-très aussi, les arbres sont affaiblis. Par contre d'autres arbres, je dis, toi tu es beau, continue comme ça, continue à pousser. Si je passe vers tout d'un coup une zone de jeûne, c'est un peu comme la classe d'école, je dis, alors les jeunes ça va. Je me dis, mais je ne sais pas si je viens gâteux, mais c'est vraiment un plaisir, et puis chaque fois une découverte de venir, puis ça c'est juste génial, c'est juste génial. Ici c'est un de mes coins préférés, mais dans l'ensemble du pays d'en haut, on peut aller à différents endroits, on peut avoir une forêt de protection, chute de pierre, on peut avoir des érables qui sont magnifiques, où la qualité n'est pas là, mais l'aspect visuel est magnifique. En fait, je dirais, mes coins préférés c'est la forêt, de manière générale, parce que c'est tellement génial. On ira regarder les cernes après, mais c'est tellement serré que même dans les premières années, il pourrait arriver à 10 ans, mais c'est rien, parce qu'il y a peu de lumière, il y a vraiment la concurrence des autres arbres, il y a le fait qu'il fait quand même froid, il y a la neige, donc c'est vraiment ça qui fait que ça pousse l'autre main. Au bois qui chante, on a battu un arbre, on était à 250 ou 260 ans. Quand on commence à revoir au niveau historique, à se dire, voilà, il y a 200 ans, c'était la mort de Napoléon, ils ont vu tellement de choses que c'est assez impressionnant. Puis on se dit, voilà, dans la carrière, si tout va bien, j'aurais eu 40 ans de carrière en forêt, on essaie de faire le mieux, on essaie de laisser une trace et tout, mais à quelque part, c'est rien, c'est rien. Alors, c'est là que j'accueille, que j'explique un petit peu les différents processus à la production de bois de résonance. Des rêves d'enfants, comme tous les enfants, je n'ai eu, bien sûr qu'ils passent par pompiers ou policiers, mais j'étais toujours balancé entre l'agriculture et la silviculture. J'ai été élevé par mes grands-parents dans le monde agricole. Bien sûr qu'on avait aussi un peu de forêt où on faisait des travaux. Et c'est à l'âge de 15 ans que la chose était claire pour moi, que la forêt était mon but. J'avais besoin d'être de la nature, besoin d'avoir un métier qui avait une activité physique, mais qui était en liaison avec la terre et avec la forêt. La forêt, elle a différents sons, mais c'est aussi magnifique à différentes périodes de se promener. Au gré des saisons, on va avoir des sons, des animaux qui vont produire des sons qui sont différents. La forêt, je ne veux pas dire qu'elle me parle, mais j'ai l'impression qu'elle me répond. Dans les mesures que je fais, dans les décisions que je vais prendre, dans les différents travaux qu'on va faire, je vais pouvoir assez rapidement voir si c'est bénéfique pour la forêt, si sa croissance est bonne. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'elle me parle.